Alors, bonsoir à tous et merci d'être là de plus en plus nombreux et fidèles, malgré les circonstances des plus, wow, surréalistes. Dans cette pandéstérie, je l'appelle la pandéstérie, parce que jamais de mémoire d'homme, on se rappelle d'avoir vu des mesures comme celles qu'on vient de prendre, émanant de l'ensemble des gouvernements mondiaux. On est le lundi 23 mars 2020, 21h08, heure du Québec, chers frères et sœurs. Je viens de faire ma séance de yoga virtuelle parce que le centre de yoga est fermé. Je viens de faire ma séance de la nature là-devant. Et ce n'est pas la même ambiance, mais au moins, je peux vous dire que ça garde ton tonus. Et c'est quelque chose que je vous suggère vraiment pendant ces moments de confinement obligatoire, d'espèces de camps de concentration que sont devenus nos villes. Et c'est les élus, nos gouvernements qui décident et qui mettent les lois de ce qu'on peut faire et de comment on peut se véhiculer et qu'est-ce qui nous est autorisé de faire. Dans le fond, on est tous, l'ensemble de la planète est devenu un grand camp de concentration. C'est assez spectaculaire. Ceux qui pensaient et qui nous racontaient que Barack Obama était pour faire tomber la République et qu'ils étaient pour instaurer la loi martiale, ne pas quitter le pouvoir. Toutes ces lits de la FEMA qui nous attendent et qui nous attendent. Nous attendent peut-être qu'on en aura besoin dans le fond. Mais il n'y a rien de tout ça qui est arrivé parce qu'il y a toujours les têtes de l'innocent, les innocents, comme on appelle chez nous, au Québec, les idiots. Puis souvent, j'ai fait partie de cette bande d'idiots-là qui ont démonisé Barack Obama pour absolument aucune raison. Même lui, c'était décrit comme un républicain modéré. On vit l'apocalypse, on vit la fin et le confinement et l'établissement d'un camp de concentration planétaire sous la présidence de Donald Trump. Pas que je veuille le rendre responsable de ça, mais juste comme ça en passant. Que rien de toute la catastrophe annoncée et de l'apocalypse annoncée sous Barack Obama comme étant l'antéchrist ne s'est produit. Juste comme ça en passant. Ceci étant dit, on est, comme je vous le dis, dans une période vraiment pas facile et historique. Puis on se l'était dit ici, moi je vous l'avais dit depuis longtemps, préparez-vous à des grands changements politiques, socio-économiques. Qu'est-ce que je vous disais toujours que je les énumérais? Politiques, socio-économiques, gouvernementaux. Puis je ne pensais jamais que ça se ferait dans un seul événement comme ça rapidement. Mais je vous prévenais que c'était pour arriver, parce que ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que qui que ce soit, ou un devin, loin de là, parce que c'est écrit dans le ciel. C'est un mélange des deux, hein, remise à zéro du cosmos, puis l'élite qui était pour en profiter, pour en rajouter, pour s'assurer et s'accrocher encore une fois à sa domination et à son pouvoir. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'avant cette pandémie-là, cette pandéstérie, on avait une quarantaine de manifestations au moins quotidiennes dans une quarantaine de pays, probablement, de populations qui descendaient dans les rues quotidiennement ou hebdomadairement. Pour signaler naturellement son insatisfaction face à sa situation, parce que, dans le fond, entre vous et moi, c'est une situation qui dure depuis longtemps, hein. Cette fuite vers l'avant, ce système dans lequel on vit, qui est complètement malade, puis j'en ai parlé depuis longtemps, que ce système est malade, puis qui ne travaille pas pour nous. Ce système de surconsommation, d'éloignement vers les valeurs essentielles à l'équilibre, à la paix, à l'harmonie, au partage, à l'amour, on est loin de toutes ces valeurs-là. Il n'y a aucune de ces valeurs-là qui est enseignée à l'école, on est éloigné, même, les enfants de ces valeurs-là pour les ramener que dans des valeurs futiles, abstraites, mercantiles, de consommation, d'apparence, de faux sentiments, d'illusions. C'est ça qu'on enseigne aux enfants à l'école depuis des décennies et des décennies. Nous, les parents, on s'est laissé embarquer là-dedans, on est comme de la pâte à modeler, on est comme... il y avait qui comme Gumbi? Je ne sais pas si il y en a qui se rappellent de Gumbi, hein? C'était ce petit personnage qu'on avait dans le temps qui était fait de cette espèce de pâte que tu pouvais mettre dans toutes les formes, puis il gardait sa forme, tu pouvais le changer de forme 2000 fois si tu voulais par jour. On était un petit peu comme Gumbi, nous autres. Puis on a laissé tout faire ça. On est embarqué dans ce système-là de narcissisme, d'égocentrisme, d'individualisme, d'éloignement des valeurs essentielles, comme je vous l'ai dit. Tu ne peux pas arriver à un monde harmonieux, tu ne peux pas arriver à un monde juste, tu ne peux pas arriver à un monde équitable, tolérant avec des lois, des gouvernements et des idéologies politiques. On a tout essayé depuis 4000 ans, il n'y a rien qui a marché. Puis non plus en passant par une religion. On a tout essayé. On a tout essayé depuis 4000 ans. Idéologie politique, parti politique, système politique, tout, religion, grande religion, petite religion, moyenne religion, pour essayer d'amener un monde juste, équitable, harmonieux, pacifique, tolérant. Et il n'y a rien qui a marché et ça s'est détérioré, détérioré toujours de siècle en siècle, d'année en année, de décennie en décennie, parce qu'on s'est éloigné de l'essentiel. On s'est éloigné de la vraie solution. La vraie solution, ça ne passe pas par un parti politique. La vraie solution, ça ne passe pas par un homme ou une femme politique. La vraie solution, ça ne passe pas par une religion. La vraie solution ne passe pas par un système idéologique. La vraie solution ne passe pas par un système militaire, régime militaire, totalitaire. Tu peux toutes les énumérer. La seule et unique solution passe par l'individu. Que tu vas prendre à la naissance et que tu vas imprégner des valeurs et tu vas lui faire découvrir les valeurs que la création, que la divinité appelle ça comme tu voudras te donner à ta naissance, c'est-à-dire, et que tu dois les sauvegarder comme la prunelle de tes yeux, c'est-à-dire la légèreté, la joie, la générosité. La tolérance, le partage, l'amour. Aucune envie, aucune jalousie, aucune distinction entre les couleurs de peau, les différences de sexe, rien de tout ça. Le secret passe par ça. Tout ce qu'on a essayé depuis 4000 ans est un échec lamentable. J'aimerais que vous réfléchissiez à ça. Parce que c'est la seule et unique solution pour un monde bon, un monde juste, équitable. On a tout essayé. La force, le socialisme, le communisme, le capitalisme, l'impérialisme, le royalisme, le tsarisme, le pharaonisme, toutes les régions. On a tout, tout, tout essayé. La torture, tout. Il n'y a rien qui va marcher tant qu'on ne se rendra pas compte que c'est de la plus simple façon qu'on va y arriver. C'est de sauvegarder la pureté que la divinité t'a donnée à la naissance. Puis imagine si tu fais ça à chaque enfant qui vient au monde. Toute ta pyramide, du plus bas au plus haut, devient complètement linéaire. Il n'y a plus de grand, il n'y a plus de petit, il n'y a plus de bon, il n'y a plus de mauvais, il n'y a plus de laid, il n'y a plus de beau, il n'y a plus de gros, il n'y a plus de grosse. Il n'y a plus de meilleur, il n'y a pas de moins fort, il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de reine. J'espère. Ça n'arrivera pas. Je le sais. Mais j'espère que vous comprenez que c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autres. On les a tous essayés. Je vous reviens.